Bonjour à toutes et à tous, c'est le 50e jour de confinement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias. C'est aussi la dernière ligne droite, messieurs, Anthony Quindroit et Thomas Dubois. Bonjour Sylvain. Dernière ligne droite qui s'avère un peu compliquée, on va en reparler. En tout cas, cette semaine, on essaie de vous proposer, comme les autres semaines, des rendez-vous intéressants. On essaie de vous surprendre aussi, en tout cas, cette émission, je le redis, on la fait tous ensemble. Ça va être un peu la semaine des explorateurs et des aventuriers, puisque tout à l'heure, nous serons avec Mathieu Tordeur. Il est jeune, il a atteint le pôle sud seul, sans ravitaillement et sans assistance. Un peu comme nous. Un peu comme vous. Demain, nous serons avec Bertrand Piccard, vous savez, c'est l'homme qui a parcouru le tour du monde sur Solar Impulse, avec un avion électrique, uniquement à l'énergie solaire. Et après-demain, grâce à vous, messieurs, nous serons dans l'espace, dans la Station spatiale internationale, en quelque sorte, puisque nous serons avec Jean-François Clairvoy, il a volé dans l'ISS, et il nous parlera du confinement là-haut, tout autour de la Terre. Et pour ce rendez-vous, on est heureux aussi tout à l'heure d'accueillir Carole Gessler, la présentatrice de France 3, qui nous propose demain soir sur la chaîne nationale un spécial Normandie des racines et des ailes. Voilà. Tout ça et d'autres choses encore dans ce numéro de Lignes ouvertes pour vous. Avec, bien sûr, tous ceux qui se connectent et avec lesquels, et vous, avec lesquels on passe de très bons moments là depuis 34 émissions, puisque c'est le 34e numéro déjà de Lignes ouvertes, avec Nathalie, avec Eric, avec Jeppe, avec Anne-Liv, avec Norbert et beaucoup d'autres. On est heureux de vous accueillir. N'oubliez pas, commentez, on relaie sur le plateau, et puis aussi questionnez tous les invités, profitez-en, puisque ces invités, on vous les offre aussi, cette occasion assez unique, effectivement, de dialoguer avec eux en direct ici sur ce plateau. Alors, messieurs, juste avant qu'on accueille Marc Loison, un professeur des écoles, parce que c'est la grosse actu de la semaine, Juste un mot traditionnel, rapide, sur cette Une de Paris-Nordandie, qui continue à apparaître tous les jours, bien évidemment. La Une, merci aussi, c'est en lien avec un reportage de notre journaliste, qui est basé à Ifto, Eleonore Sinoquet, qui a suivi la tournée de reaper, ou on peut dire aussi de boueur, je ne sais pas, selon ses préférences. Mais en tout cas, elle les a suivis, et ils témoignent des marques d'attention que leur témoigne la population aujourd'hui. Évidemment, ça leur fait chaud au cœur, surtout ils espèrent qu'après la fin de cette crise, ça continuera, voilà. Je salue, parce que c'est important et parce qu'on est très heureux d'être avec eux tous les jours, tous les auditeurs de Radio Sensation, puisque nous sommes diffusés de manière conjointe sur les ondes de cette station de radio. On commence, messieurs, avec une actualité assez chaude de la semaine, c'est-à-dire la rentrée des écoles qui se profile pour lundi prochain. Qui fait polémique. Qui fait polémique, et on est avec Marc Loison, Marc Loison qui est professeur des écoles à Villers-Boccages. Il est en liaison avec nous par téléphone. Bonjour Marc Loison. Bonjour. Bonjour. Je corrige un peu Sylvain tout de suite, parce qu'il disait lundi prochain, mais alors ce n'est pas gagné dans un certain nombre d'écoles. Est-ce que vous faites partie de celle éventuellement pour laquelle il y a toujours une interrogation, voire un refus d'ouvrir la semaine prochaine ? Non, tout est prévu pour l'accueil des enfants à partir de mardi, en fait, parce que lundi 11 mai, je venais de pré-rentrée. D'accord. Donc tout est prêt, c'est-à-dire que comment vous vous êtes organisé, comment il a fallu tout, vous êtes en train de tout mettre, tout préparer, comment s'organiser la logistique ? C'est toujours en cours d'organisation, d'ailleurs, et on a convenu, bien sûr, dans le respect des directives mondiales, de reprendre uniquement avec des demi-classes, ce qui fait qu'en fait, très concrètement, on a coupé chaque classe en deux, groupe A, groupe B, et puis on a également convenu de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir au moins deux journées de classe, donc ce qui fait qu'un groupe va avoir classe lundi, jeudi, l'autre mardi, vendredi, et puis pour compléter ça, on s'est aperçu quand même que par rapport à certains enfants plus fragiles, plus en difficulté, c'était quand même nécessaire de reprendre l'école à temps plein. Donc il y a un groupe C qui va effectivement avoir classe sur ces quatre journées-là. Tout ça, on s'en dépassait la norme de 15 élèves par classe. Peut-être rappeler déjà, vous avez combien de classes, combien d'élèves ? Alors, l'école de Villers-Maucage, ça représente 14 classes, à l'ordre de la petite section CM2, pour environ 350 élèves. Ah oui, donc c'est une grosse école. Voilà. Et on imagine que ça a été un vrai casse-tête, ou au contraire, vous trouvez que finalement, avec un peu de bon sens, les choses se sont organisées assez facilement ? Je crois que c'est ça. En fait, c'est le fil rouge de toute cette organisation-là, sous la houlette de notre directrice, Mme Lebas. Ça a été effectivement le bon sens, et puis l'étude de tous les petits détails, auxquels, bien sûr, en haut, les autorités ministérielles et académiques ne pensent pas toujours, évidemment, puisque le ministre nous l'a rappelé, il nous fait confiance pour l'organisation de l'accueil des enfants. Il y a plein de petites choses auxquelles, nous, on peut penser, parce qu'on est vraiment sur le terrain. Donc, ça se passe relativement bien, j'ai envie de dire, il y a à chaque problème sa solution, et tout est repris au fur et à mesure. Voilà, je pense que pour le 12 mai, tout sera prêt. Qu'en est-il des gestes barrières au niveau des enfants ? Qu'est-ce que vous avez essayé de leur inculquer à ce niveau-là ? Alors, leur inculquer, pour l'instant, sur le temps du télétravail, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que le jour où ils vont arriver, ils vont se retrouver face à un protocole sanitaire. Donc, il y a un protocole qui a été établi, qui est en train d'être terminé de rédiger, qui arrivera dans les familles via les mails dans les jours à venir, et qui comprend un certain nombre de règles, notamment les entrées et les sorties des classes, qui seront différentes selon les niveaux, parce que l'école est grande, et qui ont venu, bien sûr, par exemple, de ne pas faire côtoyer des enfants de classes différentes. Donc, il y a plusieurs pages comme ça qui concernent toute l'organisation et le respect, bien sûr, des gestes barrières, le masque pour les enseignants, etc. Tout est clairement expliqué. Dites-moi, Marc Loison, vous le savez, nous le savons, le président Macron est actuellement en déplacement dans une école. S'il était avec nous en liaison, là, s'il nous entendait, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire ou quelles questions aimeriez-vous lui poser ? À titre personnel ou en tant qu'enseignant ? Les deux. Les deux, alors. Les deux. Je pense qu'on est tous d'accord, il y a un gros souci par rapport à cette reprise qui paraît, on va dire, un peu précoce, notamment par rapport à l'avis de l'ordre des médecins, à l'avis du conseil scientifique. Et puis, si on regarde un peu nos voisins, l'Italie, l'Espagne, qui ont été tout aussi impactés que nous, pratiquement même, un peu plus, l'école ne reprendra qu'en septembre. Alors, on peut se poser la question. Moi, je n'ai pas vraiment une question précise à poser à M. Macron, si ce n'est que pourquoi reprendre dès cette semaine du 11 mai ? Est-ce qu'il ne convenait pas encore d'attendre, de réfléchir et éventuellement de s'organiser différemment ? On voit d'ailleurs qu'ici, notamment à Rouen, la ville de Rouen a choisi de rouvrir ses écoles progressivement, je crois, à partir du 25 mai. Ce ne sera certainement pas les seuls dans la région. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs les réticences, justement ? Vous avez un petit peu répondu à la question, mais… Oui, tout à fait. Les réticences, elles sont bien naturelles. Et de toute façon, le ministre a été clair là-dessus, la rentrée n'est pas obligatoire. Les parents ont eu le choix, on leur a demandé s'ils désiraient remettre ou non leur enfant. Et ce sera une chose qui sera possible également pour la deuxième période, parce que c'est un peu compliqué. On a une organisation qui se fait en plusieurs périodes. Les élèves de grande section CP, CM2 reprendront le 12 mai, ou le jeudi 14 mai d'ailleurs, s'ils sont dans notre groupe. Les élèves de CE1, CE2 et CM1 reprendront simplement le lundi 25 mai. Pour les élèves de petite section, moyenne section, on attend encore les directives. Et puis de toute façon, les parents qui ont refusé pour l'instant le retour à l'école de leur enfant au mois de mai se verront reposer la question pour la nouvelle période qui va du 2 juin jusqu'à la fin de l'année scolaire au 3 juillet. Donc le but, ce n'est pas d'aller à l'école une semaine, de repartir, de refaire du télétravail une semaine. C'est de s'engager sur la période de question, avec la possibilité de se retirer, bien sûr, à tout moment, mais sans pouvoir revenir pour autant, parce qu'on veut éviter le phénomène de celui-là. C'est vrai que l'organisation est déjà très, très complique comme ça. Le fait que certains maires aient pris la décision de ne pas ouvrir, c'est tout à fait respectable. Je pense qu'il y a un refus peut-être d'endosser un certain nombre de responsabilités par rapport à une pandémie qui peut connaître une deuxième vague. Sans être médecin, je pense que tout le monde s'accorde bien et qu'il y aura peut-être une aggravation de la situation sanitaire. Anthony, puisque finalement les enfants vont avoir peu de jours à l'école, est-ce que c'était vraiment indispensable, selon vous, de les faire rentrer ? Ce qui est indispensable, en fait, c'est surtout par rapport aux enfants qui ont décroché. On s'est aperçus par rapport aux retours de mails qu'on peut avoir. Nous, on a décidé de fonctionner avec un système d'envoi de mails aux parents, avec des programmes de travail qui peuvent s'échelonner sur la semaine ou sur deux jours, par exemple le planning du lundi-mardi, puis jeudi-vendredi. Et on s'aperçoit bien qu'il y a une très, très forte inégalité entre les retours et on complète bien sûr par des coups de téléphone aux parents. On leur propose de l'aide parce que c'est un métier enseignant, évidemment. On est bien conscient que, même si certains se débrouillent tout à fait et pourraient presque, j'allais dire, se passer de nous, ça reste un métier de contact, un métier d'échange, un métier de communication. Merci. Merci beaucoup, Marc Loison. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir ce Lignes ouvertes de ce mardi 5 mai sur ce thème, justement, de la reprise de l'école. Juste pour préciser, Wessilman, que c'est un thème qu'on va longuement aborder dans notre édition de demain, avec justement le retour sur la visite d'Emmanuel Macron ce midi dans une école. Et puis l'interview d'Yvon Robert, qui va vraiment préciser les raisons pour lesquelles Rouen ne rouvrira pas ses écoles la semaine prochaine. Donc on vous souhaite bon courage à Marc Loison. Merci. Et un sujet aussi dans le journal Paris-Normandie, papier du jour, et qu'on retrouve également sur Internet. Et une petite excuse aussi à nos internautes avec Villers-Bocage. Une petite coquille. Merci Marc Loison, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Valérie est avec nous. Merci Valérie de nous faire un petit coucou. Vous nous saluez. Vous précisez que la météo est un peu triste aujourd'hui. On espère vous apporter un peu de soleil. En tout cas, nous, du soleil artificiel, là, sur le plateau, on en a tout autour. Claudine, messieurs, juste avant qu'on passe à quelques images vidéo, Claudine nous dit pourquoi est-ce qu'on est limité à 100 km, alors que nos voisins européens pourront arriver jusque chez nous. Chaque pays, aujourd'hui, fait un peu comme il le sent, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais on voit bien que le déconfinement... Après, c'est vrai que les gens ne comprennent pas pourquoi les pays, enfin les personnes des pays étrangers peuvent se déplacer en France. Enfin voilà, il y a pas mal d'interrogations, ça va être encore affiné jeudi, je pense, donc on devrait en savoir un peu plus à ce moment-là. Oui, alors juste avant quelques images, puisqu'on ira une dernière fois à Grandville, on est allé enclencher la caméra et ouvrir le micro auprès de la directrice d'un hôtel, le seul hôtel d'ailleurs, qui est ouvert à Grandville. Pourquoi un hôtel est ouvert et comment peut-il rester ouvert ? On va voir ça juste après avoir parlé de sport avec Richard Avenel, et puis restez avec nous, tout à l'heure, l'aventurier-explorateur Mathieu Tordeur, et puis Carole Gessler, aussi la présentatrice de France 3 pour Déracines et des ailes spéciales Normandie, à venir demain soir sur nos écrans. Richard Avenel, responsable des sports chez Paris-Normandie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Richard. On attendait la vidéo. On attendait que l'image vidéo arrive. Voilà. Richard Avenel, confiné chez lui, vous êtes chez vous ? Absolument, tout à fait. Un peu comme une bonne partie de la rédaction de Paris-Normandie, et plus particulièrement pour les journalistes sportifs. Donc Richard Avenel, le patron des sports. Alors Richard, vous devez être content, puisqu'on s'aperçoit qu'ici, comme sur tous les médias, ça y est, on commence à se remettre à parler de sport. Alors nous, c'est un peu délicat dans le sens où, effectivement, on commence à reparler de sport, mais le sport en compétition, je pense qu'on n'en parlera pas avant le 1er septembre. On s'aperçoit aujourd'hui que bon nombre de fédérations ont porté, après l'été, leur décision de reprendre les compétitions, et puis forcément, tout est lié aux décisions ministérielles par rapport à la santé. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on parlait de divergence européenne, là s'agissant des distances qu'on est autorisé à parcourir, mais divergence européenne également dans le sport, puisque les différentes ligues dans les différents pays, je ne sais pas, par exemple en Allemagne ou en France, font des choix différents pour les reprises de championnats. Alors effectivement, en Allemagne, la décision avait été prise de poursuivre la saison. Bon, visiblement, il y a plusieurs cas de Covid qui ont été détectés, donc je pense que là, la réflexion va être un peu différente. En ce qui concerne la France, le problème est réglé, et les saisons ne redémarreront pas avant le mois d'août. Et pour les clubs, je suppose que c'est un risque de perte financière. Comment ça se passe ? Quels sont les retours que vous avez ? Alors les retours que l'on a, forcément, quand la plupart des entreprises et donc la plupart des sponsors des clubs sont en difficulté économique, les clubs sont très inquiets et les subventions des collectivités ne vont pas pouvoir compenser tout ça. Et aujourd'hui, je pense que les clubs sont en train de se dire qu'on va peut-être réduire la voilure en termes de recrutement, en termes d'investissement, et puis essayer de passer cet été le plus facilement possible, en sachant que ce n'est pas la fin de saison 2019-2020 qui pose problème, c'est plutôt la saison à venir. Et là, pour l'instant, c'est la grande inconnue. Justement, Richard, comment vous envisagez la reprise, le retour de l'équipe des sports ? Ici, la rédaction, il va y avoir une multitude de sujets à traiter avant même la reprise des championnats ? Là, c'est-à-dire que de multitude, on aimerait bien. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'activité est complètement en sommeil. Les seules actualités qu'on traite aujourd'hui, ce sont les éventuels mouvements et recrutements. Pour ce qui est des clubs pros, pour l'instant, tout ce qui est rugby, football, basket, tout ça, c'est mis en sommeil. Et pour l'instant, on est vraiment au point mort. Mais avec tout un tas de répercussions en même temps, à la fois économiques, mais je vais en dire sur la vie des clubs en général. Est-ce qu'on pense aussi après aux jeunes, aux écoles de football et autres sports ? Justement, le souci aujourd'hui, c'est qu'on en est qu'au tout début du déconfinement. Et pour l'instant, les règles sanitaires déjà interdisent tout le sport en salle. Donc déjà, tout ce qui est basket, hockey, volleyball, tout ça, on oublie. Le football, le tennis étant en extérieur, pour l'instant, on va pouvoir y jouer. Mais encore une fois, je prends l'exemple du tennis, ce n'est pas de double. C'est limiter au maximum les nombres de personnes qui vont intervenir. Donc, ce n'est que du sport en extérieur. Donc, ça limite quand même fortement la pratique. Est-ce que vous avez des échos sur les entraînements qui sont aujourd'hui impossibles, notamment pour les sports collectifs ? Alors, je rappelle juste que vous avez aujourd'hui dans le quotidien Paris-Normandie une interview de Pierre Gasly que vous avez réalisée d'ailleurs. Oui, je la montre d'ailleurs. On la montre à l'écran. En page 37 de Paris-Normandie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il vous explique un peu que lui, il peut s'entretenir. Mais comment ça se passe pour les clubs de foot, pour les joueurs de hockey ? Les joueurs de hockey, ce n'est que de la musculation. Pour les clubs de foot, c'est la même chose. C'est limité. C'était limité de toute façon dans le kilomètre et dans l'heure de sortie. On a aussi contacté plusieurs cyclistes professionnels qui, eux, du coup, c'est home trainer et home trainer, puisque les sorties à vélo étaient évidemment proscrites. Donc, c'est sûr que pour les sportifs de haut niveau et pour les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Et moi, je pense notamment à ceux qui préparent des courses pédestres dont on fait partie à notre petit niveau. Mais là, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune course pédestre de programmée. Les grands rendez-vous de courses pédestres, que ce soit les marathons de Berlin, de Francfort, le marathon de Paris qui a été reprimé en octobre, c'est pareil. Ce n'est pas sûr du tout. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment la grande inconnue. On a déjà vu. Et puis, finalement, c'est semaine après semaine qu'on se dit peut-être que... Bon, alors, Richard, puisqu'on parlait de Pierre Gasly en page 37 de Paris Normandie d'aujourd'hui, qui est confiné à Dubaï, on le répète. Moi, j'ai envie... On aurait envie, là, avec Anthony et Thomas, de vous donner des devoirs, des devoirs à la maison. Vous pourriez appeler Pierre Gasly pour qu'on l'ait demain ou après-demain, ici, dans Lignes ouvertes ? Si vous saviez comme c'est compliqué d'avoir ces gens-là. Pourtant, Pierre et je pense aussi à Esteban, ce sont vraiment des jeunes pilotes qui jouent absolument le jeu avec nous. Ben, attendez, ils sont de chez nous. Pierre Gasly, on le répète, il est Bois-Guillaumet, il est de Normand. Je vais vous expliquer juste un principe. Oui, pour finir. Si vous voulez contacter un pilote de... Voilà, juste vite fait, vous voulez contacter un pilote de Formule 1, vous avez son contact direct, vous lui en avez un texto, me dis-moi, il n'y a pas de souci, c'est OK. Après, vous êtes obligés de passer par l'écurie et c'est là que les difficultés commencent. C'est souvent comme ça, il n'y a pas qu'en sport. Merci en tout cas, Richard. Ben voilà, on est heureux de vous revoir, on est heureux de reparler sport et c'est certainement pas fini. A bientôt, Richard. Ben, on l'espère. On va vous revoir régulièrement dans lignes ouvertes. A bientôt, Richard. Merci. Pas de souci, bon courage à vous. Bonne fin de suite. Merci beaucoup. Quelques images tout de suite. On part à Grandville, un hôtel qui est ouvert. Comment, pourquoi, quelles sont les explications ? Eh bien voilà, on rentre dans les coulisses de la gestion hôtelière par ces temps de confinement. Il reste encore une petite semaine avec la directrice du Mercure de Grandville. Regardez et puis juste après, restez avec nous, Mathieu Tordeur, l'explorateur et puis aussi Carole Gessler, la présentatrice de France 3. Le Mercure est ouvert, c'était une volonté de notre siège déjà dans un premier temps. Et puis, il faut quand même penser aux personnes qui travaillent et qui ont besoin de se loger. Donc nous, on a décidé de rester ouvert on a bien sûr mis en place tout le processus d'accueil client. Donc tout a été à revoir. Processus de mise en place pour les petits-déjeuners, le plateau petit-déjeuner, le plateau en cas, de façon à ce qu'on ait aucun contact avec le client. Nous, ici, dans cet hôtel, donc on a décidé de rester ouvert déjà pour maintenir une activité pour les salariés puisque c'était déjà, on a dû revoir bien sûr tout le planning des salariés qui sont dans cet établissement. Mais ce qui a permis quand même à certaines personnes de retravailler en totalité. Nous avons le droit de rester ouvert si on respecte bien sûr toutes les normes d'hygiène requises et tous les processus qui nous sont donnés et puis que l'on met en place. Mais nous devons contrôler le motif des passages des clients. Donc il faut savoir qu'il y a un arrêté de la préfecture qui est en cours pour tout ce qui est loisirs. Donc tout ce qui est loisirs, nous n'accueillons pas, nous n'accueillons que les business. Et donc à leur arrivée, donc leur attestation leur est demandée, on fait une photocopie, enfin une photocopie de leur attestation, une photocopie de la carte d'identité parce que bien sûr s'il y a un problème, il faut un suivi. Donc automatiquement, tout ce processus est mis en place. On a un coefficient de remplissage de 3%, si on peut dire, sur un mois. On a un taux d'occupation de 3%. En fait, nos journées de pointe sont souvent le mardi, le mercredi, les jours où on reçoit des clients business. Sur le week-end, on n'a personne, on le sait. Mais si vous voulez, oui, oui, c'est un travail à perte de toute façon. D'habitude, le taux de remplissage sur cette période, il est aux alentours de 60% quand même, à peu près. Sur les week-ends, généralement, entre 50 et 60%. On a la chance de rester ouvert parce qu'on a des... On fait partie du groupe Accor puisqu'on est franchisé, mais avant tout, on fait partie d'un groupe qui est le groupe Viking basé à Falaise qui a 18 hôtels. Et donc, sur chaque place, ils ont décidé justement de laisser un hôtel ouvert. Pour la période estivale, c'est un flou. C'est un flou dans la mesure où on ne sait pas si le gouvernement va décider de réouvrir les frontières, ce que je ne pense pas. Ça, c'est une chose parce qu'on a quand même une part de clientèle étrangère sur Grandville. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui devaient se passer sur les mois de mars, d'avril, de mai qui vont être reportés. Donc, est-ce qu'on s'attend à avoir non pas une période estivale assez riche, mais peut-être une arrière-saison telle que septembre et octobre assez riche ? Tout dépend de l'évolution du confinement actuel. De toute façon, qui veut s'en sortir, s'en sort. On va s'en sortir. Par contre, ce sera long et je pense qu'il y aura un réel changement au niveau, comme tout le monde le dit, au niveau de la manière dont on travaille, de la manière dont on vit et de la manière dont on regarde les autres. Mais on va s'en sortir. De toute façon, on ne peut que s'en sortir. Voilà, cette directrice d'hôtel Mercure à Grandville conserve. comme beaucoup d'autres dirigeants économiques, d'ailleurs, une forme d'optimisme. Et puis, Valérie nous disait tout à l'heure que ce qui lui manquait le plus, c'était la piscine. Oui. C'est vrai qu'on parle peu des piscines et du manque de natation en ce moment. Je ne me sens pas concerné pour ça. Je ne sais pas si ça te manque. Alors, quelques minutes précieuses. Elles sont précieuses parce qu'elles sont peu nombreuses. Aujourd'hui, quelques minutes précieuses avec le docteur Bruno Burel. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, vous enlevez votre masque pour nous parler, c'est ça ? C'est ça. Mais je ne vous vois pas. Mais bon. Non, mais je crois que c'est normal. Par contre, nous, on aimerait bien vous voir et je pense que ça va s'arranger tout de suite. Le signal de signal vidéo va certainement revenir et le revoici. Formidable. Docteur, docteur, en quelques minutes, à tous ceux qui nous regardent aussi, n'hésitez pas. Deux, trois questions qu'on peut prendre au docteur si vous avez encore des questionnements sur le sujet. L'idée du jour, docteur, ça serait quoi pour vous ? Il y a deux choses. Il y a un peu le traçage dont les généralistes vont être un peu le pivot pour essayer de surveiller, pour éviter que des patients qui seraient atteints du Covid redistribuent ce Covid autour d'eux et fassent une nouvelle vague. donc les médecins généralistes vont être en première ligne pour enregistrer sur Amelie Pro leurs patients pour lesquels le test Covid sera positif. Donc il faudra quand même que le test, le PCR d'emmener soit positif et donc les médecins vont être chargés d'enregistrer ces patients pour qu'on puisse après ça faire une petite enquête et voir avec quelles personnes ils ont été en contact pour les prévenir et mettre ces personnes-là à l'isolement chez eux de préférence pour éviter qu'on reparte vers une nouvelle vague. Donc c'est un peu l'actualité des médecins actuellement et en Seine-Maritime l'actualité c'est qu'on voit quasiment plus de Covid. Hier soir j'avais une réunion avec des médecins de différents coins de Seine-Maritime, Pays de Côte, Le Havre, Nord de Rouen et donc depuis une quinzaine de jours dans les cabinets de médecine générale il n'y a pas eu de Covid plus. Je crois qu'il y en a eu un ou deux cas au Havre, c'est tout. Docteur, on est finalement dans une situation que je pourrais qualifier de tripode. C'est-à-dire qu'on a à la fois les efforts et le travail sur la santé, les efforts et le travail sur l'école avec les jeunes dont on a compris qu'il fallait qu'ils retournent à l'école pour que les parents puissent eux retourner bosser, pardonnez-moi l'expression, et puis le troisième pied c'est l'économie. Et tout ça en fait c'est difficile de tout corréler. Non, je ne crois pas. Alors d'abord, je vous reprends, je ne suis pas d'accord avec votre interprétation. On ne renvoie pas forcément les enfants à l'école parce qu'il faut que les parents bossent. Et il faut savoir que les enfants, maintenant on a découvert, on en a déjà parlé hier, que finalement ils ne faisaient quasiment pas d'atteindre du Covid et que c'était plutôt les parents qui leur avaient transmis chez les patients qu'ils l'avaient eus mais qu'ils ne l'avaient pas attrapés à l'école. En Allemagne et dans d'autres pays, tout le monde retourne à l'école. Donc non, on a un petit problème franco-français peut-être avec l'école mais je crois que cette interprétation que vous avez faite, c'est ce que un certain nombre de gens disent. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de politique derrière tout ça. En tout cas, moi sur un plan médical, je pense que non, il ne faut pas dire ça. Non, non, mais ce n'était pas forcément mon interprétation, c'était pour vous faire réagir. Ce que nous disait un instituteur. Vous avez réussi pleinement, voilà ma réaction. Ce que nous disait un instituteur tout à l'heure, c'est qu'on ne comprenait dans des proportions à peu près similaires, n'avait reporté l'ouverture des écoles en septembre et pourquoi la France aujourd'hui voulait les rouvrir à tout prix la semaine prochaine ? Moi, je vais vous renvoyer non pas vers les pays du Sud mais vers les pays du Nord qui n'ont pas fait du tout la même chose que nous et peut-être que comme en France, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on réagit encore avec les idées préconçues qu'on avait du Covid au tout début du confinement. Maintenant, on sait un certain nombre de choses. Au début, on pensait que c'était comme la griffe que tous les enfants le choper et surtout le transmettait aux autres et aujourd'hui, on sait que finalement, il n'y a quasiment pas d'enfants atteints du Covid et que c'est plutôt les adultes qui leur transmettent. Donc, peut-être qu'en Espagne, en Italie, ils sont restés comme en France sur les premiers préjugés. Donc, en fait, si on comprend bien, il y a eu plusieurs discours qui évoluent quasiment quotidiennement. Donc là, le discours aujourd'hui, c'est pour vous et pour d'autres professionnels de santé, il n'y a pas de risque à renvoyer les enfants à l'école. Zéro risque, ça n'existe pas, mais il y a aussi un risque de se faire écraser par une voiture, il y a aussi des risques de tout, mais encore une fois, les enfants sont à risque très upsilone, très très faible avec le Covid. Donc, voilà, aujourd'hui, et par contre, là, il y a deux choses à dire, c'est qu'il y a certains parents qui sont fragiles et qui ont peur un petit peu que les enfants ramènent le Covid à la maison compte tenu de leur fragilité. Ça, c'est vrai que c'est un souci, mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts actuellement, parce qu'au début, ils ne disaient pas la même chose, ils ont étudié finalement, maintenant qu'on fait des sérologies, on s'est rendu compte qu'il n'y a quasiment pas d'enfants qui l'ont attrapé, même dans les zones où il y en avait beaucoup avant le confinement et que ces enfants fréquentaient les écoles et il n'y a quasiment pas d'enfants qui l'ont attrapé et quand ils l'ont attrapé, généralement, on a vu que c'était après que les parents aient eu eux-mêmes le Covid. Alors, je voulais vous poser une question, docteur, parce qu'on a essayé d'être le plus fidèle possible avec les remarques et les questions qui nous sont posées par toutes celles et ceux qui nous suivent. Là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais peut-être que vous, ça va vous parler. Françoise qui nous dit est-ce que les médicaments réservés aux psychotiques ont un effet secondaire en relation avec le Parkinson ? Est-ce que ça vous parle ? Ça ne me parle pas du tout. Par contre, j'ai lu hier dans ces médicaments psychotroques un antidépresseur très ancien qui s'appelle le largactyle qui semblerait aussi avoir une action positive pour éviter le développement de la multiplication du virus et ils se sont rendus compte de ça parce que dans certains établissements ou dans certains suivis psychiatriques, les patients qui étaient sous largactyle ne développaient pas le Covid. Donc voilà. Tous les jours, on voit des informations comme ça. Maintenant, ça reste à prouver. C'est une information sur une étude et ça reste à dire. Alors maintenant, concernant le Parkinson et tout ça, je demande à mon interne, Bérangère, est-ce que ça te dit quelque chose, cette question ? Non, je demande, mon interne n'a rien entendu sur le sujet non plus. Et docteur, pourquoi l'interne, on ne la voit jamais ? Et pourquoi on la découvre aujourd'hui ? Oui, on ne savait pas qu'il y avait une interne avec vous. Alors, écoutez, bonjour à Bérangère. Je me recule, Bérangère, viens, viens. Oui, il n'y a pas de raison que le docteur Burel truste toute l'image et que Bérangère ne soit pas dans la lumière. Bonjour Bérangère. Bonjour Bérangère. Alors Bérangère, une petite question. On va lui poser la question justement, une question. Est-ce qu'on en sait, déjà bonjour, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la saisonnalité du virus ? Pas que je sache, non. Ça va être difficile à dire, ça fait de toute façon avant cet été et même avant cet automne si ça revient ou pas. Ce que veut dire Anthony, encore une fois je décode, c'est est-ce que le virus est un virus d'hiver et finalement il n'est peut-être pas un virus d'été ? C'est une des théories qui circulent depuis le début de la pandémie. Donc voilà, je voulais savoir si on avait avancé au niveau des recherches sur ce point-là. Moi je pense qu'on ne peut pas savoir pour l'instant. Dernière question parce qu'on va très vite retrouver Carole Gessler, la présentatrice de France 3. On nous demande les masques arrivent-ils chez nous ? Sont-ils arrivés ? Sont-ils en nombre suffisant ? Vous avez des retours ? Vous avez des infos ? Vous à vos niveaux ? Oui, merci Bérangère. Merci Bérangère. Merci Bérangère. Alors les masques, écoutez, oui, ma femme est pharmacienne et donc elle m'a dit ça va, ça arrive, comment on va les avoir ? Bon, on a entendu dans la grande distribution. Nous, les professionnels de santé, en tout cas dans le coin, ça y est, on les a enfin. Alors on n'a pas encore les charlottes ou les choses comme ça, mais le reste, ça y est, on a top de presse. Justement à propos des masques, Anthony. Non, je vous faisais signe, je vous faisais signe, Sylvain, comme ça, des grands signes pour vous dire qu'il y avait un reportage aujourd'hui de Marc Brun, journaliste économique de Paris-Normandie, que les internautes connaissent bien sur sa quête de masques. Très bien. Docteur, on vous laisse, on vous remercie. Je voulais juste revenir un peu sur la question de la saisonnalité. J'ai lu avec intérêt les déclarations du docteur Raoult, du professeur Raoult de Marseille, qui espère et qui voit à travers les courbes cet effet de saisonnalité. Si on raisonne sur les courbes de la Normandie, on pourrait l'espérer aussi, mais surtout, même si au fond de mon cœur, j'ai cet espoir-là, restons extrêmement prudents, restons vraiment dans les mesures barrières, surtout après le 11 mai, la distanciation et tous les gestes barrières. Et ça sera un facteur supplémentaire si la saisonnalité peut nous aider aussi à se débarrasser du virus, mais restons prudents comme être. Bon, docteur, j'imagine que tout le monde apprécie vos interventions. Claudine se fait un peu le porte-voix de ceux qui les apprécient, puisque Claudine dit merci au docteur, notamment de ses propos qui sont assez souvent rassurants. Bon, écoutez, je ne cherche pas à rassurer particulièrement, mais je pense aussi qu'il ne faut pas être alarmiste. Je vous disais hier soir, on avait une réunion, une téléconférence de médecins des quatre coins du département, et beaucoup de mes confrères se plaignaient de ce que les gens étaient terrorisés et dans une anxiété énorme. et il ne s'agit pas d'être ni anxieux ni optimiste, il s'agit d'être défendu, méthodique, prudent, et il n'y a aucune raison de s'affoler. C'est un virus un peu plus méchant que les autres. Des épidémies, il y en a eu, il y en aura d'autres. On est en train un petit peu de contrôler la situation. Restons prudents, les gestes barrières, et il n'y a pas... Voilà, la vie continue, la vie continue. Eh bien, écoutez, merci, merci docteur. Merci docteur. Demain, vous ne serez pas là, mais pour celles et ceux qui apprécient les échanges que nous avons avec le docteur Burel, on vous retrouve jeudi dans Lignes ouvertes. Eh bien, écoutez, je vous dis à jeudi, et portez-vous bien. Et si vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Jeudi, on fera un best-of des interventions du docteur Burel à 10 petits mots en replay prochainement. Merci docteur Burel. Voilà, donc demain sur France 3, annoncez le programme, Anthony. Tout à fait, demain sur France 3, une émission qui s'appelle Des racines et des ailes. Bien connue. Je pense que tout le monde la connaît, tout le monde en a au moins entendu parler et je pense que tout le monde en a vu au moins un épisode. Et demain, Carole Gessler et son équipe nous emmènent à visiter une région qu'on connaît un petit peu. Voilà. La Normandie, en l'occurrence. La Normandie, et voilà. Et puis vous avez eu l'idée, Anthony, compte tenu de ce programme de Maquine Touche. Nous avons eu l'idée, c'est un travail collectif. Oui, nous avons l'idée, mais chacun propose très souvent ces idées. Je vous rappelle d'ailleurs de rester avec nous puisque nous serons, après Carole Gessler, nous serons avec Mathieu Tordeur. C'est un jeune explorateur plein d'allant et de vigueur. Il est allé jusqu'au pôle Sud et c'est un très bel exploit qu'il a accompli puisqu'il l'a fait seul, sans assistance et sans ravitaillement. Et à l'âge qui l'a, c'était une première. Nous sommes en ligne puisque nous l'avons annoncé avec grand, grand plaisir. Nous retrouvons Carole Gessler. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour. Alors Carole, est-ce que vous pourriez retourner votre téléphone à 90 degrés pour qu'on soit encore plus satisfaits de vous voir avec une image pleine ? Génial. C'est mieux comme ça. Alors donc, on le disait, on est tous très heureux ici en Normandie puisque demain soir, on va forcément tous être sur France 3. Alors on aura, un, le plaisir de vous voir comme à chaque fois. J'en profite pour passer mon petit compliment. Et il est sincère. Et puis, surtout après, voilà, que vous nous fassiez découvrir ou redécouvrir peut-être ce territoire que les Normands finalement vont peut-être avoir plaisir, je le dis bien, à redécouvrir. Le programme... Et pas que les Normands, tous ceux qui sont à 100 kilomètres de la frontière normande pourront redécouvrir parce qu'on sera encore limité dans notre déplacement. Mais justement, je trouve que des Racines et des Ailes, c'est un petit peu l'occasion de redécouvrir dans ces périodes de confinement. Aujourd'hui, on est encore, on va dire, scotché à la maison. Donc on va essayer de rêver demain un peu et de prendre un peu de verdure et de bonheur. mais c'est vrai qu'à terme, penser cet été à aller en Normandie et c'est vrai qu'il y a à la fois on va dire la verdure et à la fois le littoral. Donc on est vraiment pleinement dans cette redécouverte de la France. Et qu'est-ce qu'on découvre demain dans votre émission ? Écoutez, déjà ils découvrent, ils redécouvrent la Normandie au printemps et c'est vrai qu'il y a l'image de carte postale des pommiers en fleurs mais il y a aussi ce que j'adore et que j'ai beaucoup découvert finalement, c'est cette production de lin et cette fleur, cette plante qui a c'est incroyable qui a une floraison très très rapide qu'on arrache contrairement au blé et ces couleurs bleues au printemps qui sont magnifiques. Donc moi j'ai vraiment découvert cette production de lin et puis on a également évidemment été à la rencontre des Normands alors que ça soit des passionnés de jardinage qui font comme Alexandre Thomas mais qui sont paysagistes qui nous font vraiment visiter leurs jardins qui sont des lieux de promenade d'évasion mais c'est aussi comme le chef tardi des gens qui nous font à la fois rencontrer leurs producteurs et puis qui nous amènent aux fourneaux donc c'est à la fois des belles rencontres humaines. Vous avez essayé de sortir justement du côté carte postale éviter les incontournables genre Etretat Giverny vous avez essayé de sortir justement des sentiers battus ? Exactement et on a essayé d'aller notamment dans la campagne normande qui est très jolie au printemps parce qu'elle est de ce vert tendre qu'on aime tant et je peux vous dire je ne vais pas pivoter la caméra et vous montrer la vue qu'il y a de mon bureau sur Paris le tramway la scène gris avec des immeubles gris et moi je peux vous dire que ça m'a fait du bien c'est une petite cure de verdure de verdure et d'oxygène que d'aller en Normandie donc effectivement je peux vous dire qu'on est surtout à la rencontre aussi des gens qui font vivre cette Normandie et puis j'ai découvert qu'il y avait un lieu assez incroyable de on va dire de nids de cigognes je pensais que les cigognes c'était que chez moi en Alsace et bien non il y en a aussi chez vous c'était un endroit assez incroyable il y a des ornithologues qui étudient leur transhumance justement vers l'Afrique et visiblement il y a un endroit où elles se posent elles sont bien et on est allé les étudier avec les ornithologues question ouverte des racines et des ailes ça existe depuis je ne sais même plus combien de temps maintenant comment on fait pour se renouveler pour renouveler les sujets et filmer de nouvelles choses à chaque fois je dirais ce sont surtout les rencontres humaines qui nous permettent de renouveler l'exercice parce que finalement en rien ce sont des paysages figés c'est comme les monuments les monuments ne sont rien ne seraient que de la pierre un peu vide et sèche s'il n'y avait les gens qui viennent leur donner une âme donc en fait nous on est toujours à la rencontre de gens d'habitants qui ont une âme une passion une énergie à faire partager et ça vous pouvez retourner dans un village à 10 ans d'intervalle vous n'aurez pas les mêmes rencontres les mêmes énergies les mêmes initiatives donc voilà donc on est vraiment dans ce côté très humain vous qui dernière question Carole vous qui nous emmenez à chaque fois dans différentes régions de France est-ce que vous n'auriez pas envie quelquefois de pousser l'exploration un peu plus loin et puis finalement d'intégrer par exemple la petite équipe d'échappée belle qui elle parcourt toute la planète Écoutez alors je ne suis pas si votre question c'est de savoir si je suis frustrée je ne suis pas frustrée Ah non j'ai pas parlé non j'ai parlé d'envie quelques fois ou peut-être d'envie de changer Non parce qu'en fait moi-même j'ai découvert ou redécouvert des régions de France et en fait je me suis rendu compte que dans mon envie d'ailleurs depuis toute petite je suis allée à l'autre bout du monde j'ai vécu en Australie ma fille est étudiante aujourd'hui en Australie donc j'y suis retournée je suis allée beaucoup en Asie en Afrique etc et finalement je me dis mais je connais très très mal la France et finalement des racines et des ailes me permet de découvrir la France et je me dis l'été prochain finalement notre alternative c'est la France et la France il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire notamment en Normandie voilà alors donc on ne peut que dire avec un peu de chauvinisme régional grâce à vous demain soir à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous regarderaient ailleurs puisque le web n'a pas de frontières et bien cet été notamment venez en Normandie bien sûr bien sûr bien sûr et il faut en profiter j'espère juste que nos 100 km qui nous limitent un peu dans nos déplacements pour l'instant dans cette première phase de confinement évidemment nous permettent quand même d'aller visiter la France je veux y croire si on est sérieux si on fait bien ce déconfinement qu'à un moment donné on restera en France mais on aura tellement de possibilités d'aller visiter nos terroirs d'aller rencontrer des gens et puis je pense aussi au patrimoine qui est gastronomique au patrimoine d'artisanat d'art etc donc il y a tellement de choses à découvrir que sincèrement on peut passer un très bel été en France voilà et puis s'agissant de gastronomie demain sur le plateau nous serons comme chaque semaine le mercredi avec Perico Légas qui lui nous parle de gastronomie bon merci vous nous en avez parlé avec beaucoup d'énergie et ça donne envie de se retrouver devant l'écran on rappelle juste aux internautes on retrouve l'émission demain sur France 3 à quelle heure ? à 20h 21h05 non ? voilà exactement 21h05 parfait merci Carole au revoir au revoir voilà quelques images juste avant de retrouver l'explorateur Mathieu Torder c'est notre reporter Martin Torrent qui est allé rencontrer une étudiante confinée la vie des étudiants et des étudiantes dans peu de mètres carrés ça donne quoi ? regardez témoignage vérité de cette étudiante filmée par Martin Torrent donc moi c'est Valentine Lecomte j'ai 21 ans et je suis actuellement en classe préparatoire ATS alors je suis confinée vraiment depuis le lancement du confinement même avant parce que du coup les cours ils étaient arrêtés depuis vraiment j'étais vraiment toute seule chez moi ça fait très longtemps que je n'ai pas vu avoir un visage familier mes amis c'est dans ces moments-là où tu te dis j'aurais peut-être dû m'organiser pour être confinée avec des gens et pas être vraiment seule au monde parce que c'est c'est vraiment du jour au fond quand même où on est tout seul vraiment tout le temps moi je suis dans un 20m² donc je tourne un peu en rond c'est dans ces moments-là où je jalouse un peu sur les gens qui ont un jardin parce qu'ils peuvent profiter de l'extérieur de l'air frais d'avoir du dehors en fait tout simplement au final le confinement on en souffle quand même de la solitude parce que c'est pas facile d'être tout le temps tout seul mais d'un côté on s'a permis de se recentrer sur nous-mêmes en fait on n'a plus vraiment cet aspect de routine on lâche prise aussi vraiment on lâche beaucoup prise moi mon rythme de sommeil c'est bah vu qu'on n'a plus les notions de routine avec des heures exactes tout ça du coup ça devient complètement décalé et enfin moi du coup je me couche de plus en plus tard mais c'est vraiment pas facile même moralement parlant évidemment il y a des on a des goûts de blues et tout malgré tout ce qui a été mis en place les apéros Skype entre guillemets les trucs avec Discord on appelle évidemment nos amis tout ça mais on a besoin d'être en contact en fait avec les personnes qu'on aime ça fait bizarre de ne plus les voir depuis un long moment en fait je sortais vraiment que pour les courses et en fait le problème c'est que malgré ça malgré les consignes de sécurité qui a été mise tout ça c'était très compliqué de faire respecter à tout le monde les notions de sécurité même des distances tout ça enfin dans les magasins les gens ils te frôlent alors qu'on est censé avoir les 1 mètre de distance donc c'est compliqué surtout que maintenant il y a les que pour rentrer et sortir donc 45 minutes pour rentrer 45 minutes pour sortir c'est très complexe t'es avec tout le monde t'es à ton temps je me fais livrer directement mes fruits et les légumes parce que sinon c'est pas possible quoi mais moi j'ai quand même essayé de toujours continuer à être un peu confinée chez moi malgré le fait que ce soit le déconfinement un minimum quand même et respecter toujours les consignes d'hygiène qui a été donnée de toute façon ça s'en va pas comme ça du jour au lendemain il faut quand même qu'on respecte le tout et qu'on tienne jusqu'à vraiment que le virus n'existe plus la vie d'une étudiante confinée filmée par Martin Torrent et nous accueillons sur le plateau alors juste avant Mathieu Tordeur l'explorateur peut-être une autre forme d'explorateur qui est Didier Marie sénateur de Seine-Maritime bonjour Didier Marie bonjour alors justement je disais pour faire ma liaison si vous étiez un explorateur finalement quel type d'explorateur vous aimeriez être qu'est-ce qui vous tenterait les pôles les pôles oui bien sûr c'est certainement un paysage totalement inédit extraordinaire on peut rêver d'y aller même s'ils y font un peu frais et bien écoutez vous resterez juste à la fin de l'échange que nous avons restez sur le programme à la fois sur les supports numériques de Paris Normandie et sur les ondes de radiosensation et vous verrez Mathieu Tordeur si vous ne le connaissez pas encore Anthony Didier Marie bonjour vous étiez hier en tant que sénateur devant Edouard Philippe qui a présenté son plan de déconfinement il y avait un vote qui a été fait quel a été votre vote ? écoutez j'ai voté contre le projet qui nous était présenté par le gouvernement c'est en fait un vote de vigilance parce que depuis le début de cette crise le moins qu'on puisse dire c'est que le gouvernement n'est pas au rendez-vous on a eu la séquence sur les masques qui d'ailleurs n'est pas encore terminée un jour ils étaient inutiles le lendemain ils deviennent absolument indispensables et surtout ils manquent on a la question des tests même chose ils n'étaient pas nécessaires ils le deviennent tant mieux ils manquent encore et puis il y a eu beaucoup de contradictions beaucoup de propos peu cohérents de la part des ministres puis enfin vous avez le président de la République qui annonce le 13 avril qu'on va déconfiner le 11 mai dont acte mais ce n'est que samedi que le conseil des ministres adopte un texte qu'il nous présente hier et aujourd'hui sur lequel on aura voté ce soir tout ça dans la précipitation l'improvisation ça pose quand même beaucoup de problèmes c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu accorder notre confiance au gouvernement parce qu'en fait c'est la confiance qu'il demandait et elle n'est pas au rendez-vous Un mot Didier-Marie sur le sujet qui inquiète aujourd'hui qui occupe beaucoup les élus locaux c'est celle de la réouverture des écoles qu'est-ce qu'il en est déjà du côté d'Elbeuf le secteur que vous connaissez bien et quels sont vos échos et est-ce que vous comprenez aujourd'hui les municipalités notamment celle de Rouen qui a choisi de ne pas rouvrir ces écoles la semaine prochaine Oui mais la rentrée scolaire s'organise dans la plus grande confusion à la fois sur la base du volontariat donc on ne sait pas précisément combien de familles enverront leurs enfants à l'école on nous dit que cette rentrée scolaire peut être échelonnée alors certains ça va être une journée sur deux d'autres ça va être une semaine sur deux et puis surtout à effectif réduit en fonction d'un cahier des charges extrêmement importants puisqu'il y a plus de 60 pages qui ont été envoyées à destination des maires dans lesquelles on leur demande une série de mesures de protection et en particulier de respecter les distances de sécurité et de réserver 4 mètres carrés à chaque personne enfant compris présente dans les classes or si vous calculez 15 élèves par classe qui est la consigne multipliée par 4 mètres carrés c'est quand même des classes assez grandes et malheureusement elles ne le sont pas toutes à cette échelle là donc voilà beaucoup de difficultés pour les mères pour répondre aux injonctions de l'administration beaucoup d'inquiétude aussi chez les enseignants et les parents là-dedans et bien effectivement se trouvent un peu pris au piège parce que d'un côté ils travaillent et c'est une bonne chose que le pays puisse redémarrer et de l'autre ils voudraient que leurs enfants soient en totale sécurité il n'est plus âge d'attente donc conclusion pour vous il faut attendre avant de rouvrir les écoles je crois qu'il faut le faire en fonction du moment où on est prêt dans les communes où les choses sont calées et bien que les enfants puissent rentrer mais il ne faut pas rêver ils ne vont pas tous rentrer à l'école ils vont rentrer par petits groupes de façon alternée moi à titre personnel je pense que par exemple pour les élèves des écoles maternelles il ne faut pas se précipiter si comme en Italie ou dans d'autres pays on avait attendu le mois de septembre ce n'aurait pas été plus mal pour les élèves de CP de CEA de CN2 s'ils peuvent rentrer c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas aussi qu'ils souhaitent être socialisés trop longtemps mais voilà comme je vous le dis le bon moment pour la rentrée des classes c'est le moment où on est prêt or le moins confuseur c'est qu'on n'est pas prêt partout dans un communiqué du groupe socialiste et républicain que vous partagez sur les réseaux sociaux vous dites le gouvernement doit apporter des garanties pour ce déconfinement quelles sont les garanties selon vous qu'il faudrait avoir pour pouvoir déconfiner le 11 mai ou plus tard la première des garanties c'est d'assumer ses responsabilités or à ce jour le gouvernement renvoie la charge sur les épaules des maires en leur demandant toute une série de choses à mettre en oeuvre moi ce que je souhaite c'est que la responsabilité des maires en cas de difficulté soit dégagée d'ailleurs c'est l'objet d'un amendement que moi j'ai déposé au Sénat c'est aussi une discussion que nous avons avec l'ensemble des groupes qui sont quasi unanimes sur ce sujet et qui considèrent que puisque c'est une décision de l'État il faut que l'État assume pleinement ses responsabilités en dédouane les élus locaux pour lesquels c'est déjà assez compliqué de répondre à toutes les injonctions auxquelles ils sont confrontés parce qu'il y a l'école mais il y a aussi les crèches il y a la circulation de nos concitoyens dans nos villes il y a les difficultés sociales rencontrées par bon nombre de nos concitoyens auxquels il faut venir en soutien bref voilà les maires sont en première ligne eux aussi d'ailleurs un peu comme toutes celles et ceux que vous avez salué ce matin à la une de votre journal du jour voilà il y a beaucoup de gens qui font en sorte que notre pays continue de fonctionner il faut les saluer et les maires en font partie Didier-Marie je reviens juste sur les propos que vous teniez au tout début les propos sévères à l'égard du gouvernement est-ce que le caractère inédit de cette situation n'excuse pas quand même en partie les hésitations les tâtonnements qu'il y a pu avoir et qu'on peut quelque part comprendre il est évident que nous sommes dans une situation inédite qui interroge notre relation à la maladie et donc un de nos concitoyens étaient très inquiets pour certains même paniquaient ça interroge aussi notre relation aux autres c'est vrai que nous sommes tous et toutes confinés et on n'a plus les mêmes relations sociales ça interroge aussi notre relation au travail bien évidemment mais toutes ces questions ne sont pas simples à résoudre pour autant quand on dit quelque chose il faut s'y tenir or le gouvernement depuis le début de cette crise n'a cessé de tergiverser de changer de pied quand le président de la République intervient à la télévision le lendemain vous avez une série de ministres qui arrivent pour tempérer ses propos le premier ministre d'abord quand on parle de la rentrée scolaire un jour tout le monde doit rentrer le 11 le lendemain c'est le 12 le surlendemain c'est de façon échelonnée est-ce que les enfants doivent avoir des masques ou pas de masques au début on nous disait qu'il fallait qu'ils en aient tous dans les collèges et les lycées on s'aperçoit que maintenant dans les collèges c'est plus nécessaire pour une bonne raison c'est qu'on n'est pas capable d'en donner à tout le monde dans les lycées le président de la région vient d'annoncer qu'il ne souhaitait pas organiser la rentrée au mois de juin voilà il y a beaucoup beaucoup de tergiversations beaucoup beaucoup d'incohérences et donc c'est cette situation que je reproche et que nous sommes nombreux à reprocher au gouvernement aujourd'hui ils nous demandent la confiance mais pour qu'il y ait confiance il faut qu'il y ait responsabilité et il faut que tout le monde l'assume très bien merci Didier Marie d'avoir participé aux échanges que nous avons chaque jour en direct sur le plateau de Lignes Ouvertes merci beaucoup merci à vous bon courage merci et donc nous allons reprendre le chemin de l'exploration en vous rappelant que si vous choisissez et on vous en remercie d'avance de rester avec nous demain mercredi et bien nous serons avec Bertrand Piccard l'homme qui a parcouru tout le globe à bord de Solar Impulse un avion volant uniquement à l'énergie électrique et après demain jeudi nous serons avec un spationaute il a volé dans la station spatiale internationale c'est Jean-François Clairvoy mais pour l'instant c'est un explorateur du niveau du sol mais du sol très 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 gelé avec Mathieu Tordeur bonjour Mathieu bonjour dites moi Mathieu c'est un peu plus confortable là que ce que vous avez vécu en allant au pôle sud là vous êtes dans la douce tiédeur d'un foyer alors effectivement c'est un environnement contraint parce qu'on ne peut pas se déplacer on est plus libre de ses mouvements mais au moins quand on sort dehors il ne fait pas moins 35 degrés je ne suis pas obligé de mettre des gants et de m'habiller avec de nombreuses couches alors juste avant qu'on reprenne les échanges j'allais demander le lancement des images vous voyez à quel point on est en phase avec notre réalisateur puisque les images arrivent immédiatement voilà ça c'est vous quelques mots sur ce que vous avez vécu retour rapidement en quelques mots sur cet exploit que vous avez réalisé alors c'était fait il y a un an et demi maintenant je suis parti de la côte du continent antarctique pour aller jusqu'au pôle sud donc l'Antarctique qui est ce continent le plus au sud du globe seul sans assistance c'est à dire sans chien de traîneau sans véhicule sans voile de traction donc je vais vraiment skier de la côte du continent jusqu'au pôle sud pendant 51 jours sur une distance de 1150 km de long et c'est en cela que vous étiez le premier c'est en cela que l'exploit était inédit alors j'étais pas le premier à aller en Antarctique et en revanche j'étais le premier français dans ces conditions là le premier français en solitaire et sans ravitaillement effectivement et puis le plus jeune au monde on est une petite vingtaine à avoir fait cette expédition et il se trouve que parmi les vingt j'en suis le plus jeune alors ce n'est pas la raison d'être de cette aventure ce n'est pas l'objectif de battre des records mais il se trouve que c'était un heureux hasard excuse-moi Anthony oui juste et puis je vous rends la parole tout de suite il y a Guillaume qui nous demandait comment vous faisiez là ces questions très très pratiques pratiques ou pratiques comment vous faisiez pour vous hydrater et pour l'hygiène alors pour s'hydrater c'est assez simple puisqu'en fait l'eau elle est sous mes pieds c'est de l'eau qui est sous l'état solide donc elle est gelée c'est de la glace c'est de la neige donc pour l'hydrater en fait je prenais des morceaux de glace et de neige avec ma pelle que je mettais ensuite dans une casserole et avec un réchaud qui fonctionnait au fioul je faisais fondre cette glace et j'obtenais de l'eau qu'il fallait conserver assez vite dans des thermos parce qu'il fait moins de zéro en permanence donc c'est comme mettre dans un congélateur en permanence et donc il fallait que je mette cette eau dans des thermos pour me laver je n'avais pas accès vraiment à de l'eau en grande quantité donc c'est pas puisque j'ai pas pris de douche pendant 51 jours je pouvais me brosser les dents un peu tous les jours et puis me laver un peu avec des lingettes pour bébé si vous voulez mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de grand nettoyage j'allais dire à Thomas ça te rappelle quelque chose mais bon voilà c'était une petite private joke vous aviez quel âge au moment de votre exploit Mathieu ? moi je suis parti j'avais 26 ans j'ai fêté mon 27ème anniversaire seul au milieu de l'Antarctique et donc je suis arrivé à l'âge de 27 ans et je ne sais plus combien de jours mais je suis parti à 26 ans je suis revenu à 27 vous étiez donc tout seul pendant cet exploit comme vous l'expliquiez là je ne sais pas comment se passe votre confinement mais est-ce que vous avez un parallèle à faire peut-être entre votre situation au pôle avec des conditions météo on va dire beaucoup plus complexes que là maintenant et la situation que tu rencontres aujourd'hui ? le parallèle il est à la fois aisé et difficile parce que bon le confinement que j'avais choisi en Antarctique c'était un confinement qui était choisi moi j'avais vraiment fait ce choix de partir tout seul c'est quelque chose que je voulais vivre j'étais curieux de vivre la solitude sur une longue durée et là il se trouve qu'on est tous confinés alors que ce n'est pas notre choix le parallèle que je retrouve c'est surtout quand on nous a annoncé le confinement on ne savait pas quand on allait sortir de ce confinement on a la chance d'entreapercevoir la fin qui serait le 11 mai si tout se passe bien mais au début en fait on était un petit peu démunis face à la durée de ce confinement parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer donc moi le conseil et le parallèle que je formulais c'était de se fixer des petits objectifs des petites étapes très bien Mathieu on va continuer nos échanges simplement comme dans 10 secondes nous quittons les auditeurs de Radio Sensation et bien on les remercie d'avoir passé cette émission avec nous depuis midi on sera à nouveau demain en direct on les accueillera et on dit au revoir aux auditeurs de Radio Sensation voilà et nous on continue à échanger ensemble et de sans les auditeurs ils auront l'information en exclusivité sur Paris Normandie mais ce que je faisais c'était que je me fixais des petits objectifs quand j'étais en Antarctique parce que c'était trop difficile de penser à l'arrivée de penser au pôle sud c'était compliqué pour moi d'envisager une telle distance une telle solitude et donc pour ça j'essaie de me donner des petits objectifs c'est à dire de me fixer l'objectif de la journée de penser au dîner de jamais penser à l'arrivée et donc le parallèle que je faisais au début de la crise sanitaire qu'on vivait c'était de ne pas penser au déconfinement de ne pas penser à la fin de ce confinement parce que c'est un peu difficile d'envisager une telle durée finalement d'enfermement et de se fixer des objectifs tous les jours avec une routine assez précise Mathieu nous sommes on va y arriver mais c'est parce qu'on est synchrone c'est parce qu'on pense tous les deux en même temps aux mêmes questions j'avais juste une petite question votre objectif du jour quel est-il ? l'objectif du jour pour le moment il est moi j'ai continué de travailler un petit peu alors je je transmets cette aventure sous la forme d'un récit et donc je me suis attelé à trouver les mots les phrases pour raconter cette aventure de la manière la plus juste possible et donc je suis dans la fin de l'écriture du récit de cette aventure qui sera publié chez Robert Laffont à la fin de l'année et donc je vais m'atteler à essayer de recorriger certains paragraphes certains textes pour que ce livre voit le jour Mathieu très rapidement parce que c'est un tellement vaste sujet que là on va faire vraiment en quelques mots la réponse et je vous en remercie c'est pareil une internaute qui nous suit nous demande votre vision à vous de la question du réchauffement climatique vous qui êtes allé au pôle sud alors quand j'étais alors très rapidement en Antarctique j'ai été un témoin privilégié de ces changements là puisqu'il a fait très chaud quand j'y étais il faisait 20 degrés au-dessus des normales de saison c'était un petit peu un hasard mais c'est aussi un marqueur très concret du fait que ça se réchauffe malgré le fait qu'on soit très loin de toute activité humaine alors moi mon regard il est de dire que évidemment les choses changent les climato-sceptiques sont des espèces en voie de disparition et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose des vraies questions est-ce qu'on a envie de voir des ours scolaires en Arctique de continuer de voir l'Antarctique comme un terrain dédié à la science et à la paix ou est-ce qu'on a envie justement de fonctionner avec ce mode de développement qui est trop énergivore et trop consommateur de ressources Mathieu Tordeur on parle ici depuis quelques temps de l'angoisse que peut susciter chez certains le fait d'être confiné chez soi entre quatre murs en voyant les images tout à l'heure on a envie de penser aussi que cette immensité infinie qui n'en finit jamais ça doit être aussi un peu angoissant d'avancer de ne jamais voir la fin en tout cas c'est l'impression que donnent les images oui c'est vrai c'est complètement vrai en plus de ça en Antarctique il n'y a pas de repère habituel c'est à dire que c'est un environnement très stérile il n'y a pas d'odeur il n'y a pas tellement de couleurs il n'y a pas d'animaux les seuls animaux ils sont sur la côte du continent et donc cette angoisse moi je la ressentais mais je parvenais à maîtriser ces peurs en fait en me concentrant sur des choses que je pouvais maîtriser c'est à dire que quand j'avançais tous les jours je pouvais contrôler la façon dont je m'habillais la façon dont je m'alimentais la façon dont je m'hydratais et j'essayais vraiment d'attacher une vraie importance aux variables sur lesquelles j'avais un contrôle sur lesquelles j'avais vraiment une maîtrise et de mettre de côté toutes celles sur lesquelles je n'avais aucune influence c'est à dire la météo la neige molle les températures et je pense qu'on peut vraiment essayer d'employer cette technique là aussi aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas libre de se déplacer on n'est pas libre de faire n'importe quoi avec cette pandémie mais en revanche on peut se concentrer sur ce sur quoi on a une influence une dernière question votre prochain rêve votre prochaine exploration ce serait quoi ? alors je ne sais pas exactement parce que pour le moment j'ai du mal à me projeter au delà de la sortie de ce livre pour moi je mettrais vraiment un terme un point final à cette expédition antarctique une fois que le livre sera sorti il y a un film documentaire qui a été fait donc là j'essaie de faire ce livre du mieux possible ce qui est sûr c'est qu'il y aura d'autres aventures il y aura d'autres expéditions pour donner un élément de réponse moi j'aime bien les déserts et j'aimerais bien me mettre au service d'une cause la dernière expédition c'était vraiment une aventure personnelle c'était un rêve de gosse que d'aller au pôle sud s'il y a d'autres expéditions il y en aura j'aimerais bien qu'elle réponde à une question et qu'elle soit utile au delà de l'idée d'assouvir un rêve perso on n'y arrive pas aujourd'hui non non Anthony c'est fini la dernière je fais acte d'autoritarisme là ça me fait du bien ça me fait plaisir non allez la dernière question pour les réseaux sociaux question de Guillaume mais vraiment très rapidement Mathieu une similitude qui vous concernerait dans cet exploit que vous avez accompli avec Thomas Pesquet lui qui oeuvre dans un autre genre comme on le sait Thomas Pesquet et moi on est tous les deux normands comme vous le savez après je pense qu'on a la capacité à s'adapter à des environnements contraints c'est peut-être ça la similitude ou ce qui nous rejoint quand on est dans une base dans une station comme l'ISS et bien on fait face quand même à beaucoup de contraintes pour vivre quand on est dans une petite tente qui fait 2 mètres carrés pareil on doit s'adapter parce que l'environnement est très contraignant quand on sort soit de sa base soit de sa tente et parce que je suis sympa toute l'équipe autorise une dernière question même pas même pas moi j'allais juste à Anthony vous voyez vous êtes mauvaise langue parce que j'allais juste dire merci à Mathieu Tordard d'avoir parté vous savez que nous gérons des secondes oui mais malheureusement on gère des secondes oui juste on aura vous le savez Bertrand Piccard demain très brièvement une question que vous aimeriez poser à Bertrand Piccard et on va la lui poser de votre part comment quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette crise pour créer un monde meilleur je pense que c'est un des spécialistes sur le sujet et s'il peut répondre en une minute il sera très fort bon et bien on posera de la part de Mathieu Tordard cette question à Bertrand Piccard et puis vous parliez on parlait de Thomas Pesquet jeudi on sera avec Jean-François Clairvoy je le répète qui a volé dans la station spatiale internationale une question qu'on lui posera de votre part moi j'ai les astronautes je pense que le qu'est-ce qu'on ressent quand on voit la planète Terre depuis son petit hublot de sa station spatiale quelle est la sensation qu'on a en voyant justement cette petite minuscule planète sur laquelle on vit quand on peut la contempler d'un seul regard qu'est-ce qu'on ressent super merci beaucoup Mathieu ces deux questions on va les poser de votre part à nos deux aventuriers explorateurs de demain après demain merci d'avoir fréquenté le plateau de l'Inzouvert puis de nous avoir fait rêver aussi puis de nous avoir un peu impressionné aussi il faut l'avouer avec grand plaisir à bientôt merci au revoir merci au revoir bonne journée on continue parce que ce n'est pas fini et on continue en musique et puis quand il s'agit de musique et bien on s'efface on s'efface Anthony et moi et on laisse la place à Thomas Monsieur Musique oui c'est pas du lancement oui le vrai c'est pas du lancement de star ça oui allez je vais vous aider je vais t'aider je vais t'aider merci c'est gentil Will donc c'est un artiste originaire du Nord Pas-de-Calais qui a créé un concept je me tourne vers Thomas qui a créé un concept de scène itinérante on devrait la voir bientôt il va nous faire une petite visite de sa scène en quoi c'est original on parle beaucoup des intermittents en ce moment qui ne peuvent pas se produire dans les théâtres qui ne peuvent pas se produire dans les salles de concert avec son procédé il a cet avantage de pouvoir jouer en plein air dans des petites zones donc voilà et il est avec nous il va pouvoir nous en dire un peu plus Will bonjour oui salut bonjour alors oui vous êtes vous on va mettre du concret sur le lancement d'Anthony parce qu'on pourrait peut-être peiner un peu à s'imaginer ce que tout cela représente et voilà expliquez-nous ce concept original ok d'abord merci Anthony d'avoir présenté la carlingue comme il pouvait alors alors oui expliquez-nous expliquez-nous Will oui oui alors la carlingue c'est une scène mobile que j'ai construite pendant plus de dix mois en fait le projet c'était de se lancer pour cette saison donc l'idée c'est d'être itinérant et de proposer en fait des concerts dans des villes et villages qui étaient un petit peu éloignés et excentrés en fait des plus grosses scènes donc on est une équipe de musiciens professionnels on est quatre musiciens à l'intérieur et un technicien son et le projet c'est de partager en fait avec les gens le temps d'une soirée dans leur village ou même chez des privés chez des particuliers dans leur jardin etc donc alors Will encore une fois pour aider toutes celles et ceux qui nous suivent à bien comprendre votre concept et il est malin il est séduisant ce qu'on voit derrière c'est donc en fait une caravane c'est ça dans laquelle il y a du matériel pour pouvoir se produire en spectacle et ça sert de scène en quelque sorte c'est ça alors il y a eu quelques modifications pour que ça soit une scène et qu'on puisse accueillir des musiciens dessus on a augmenté la surface d'à peu près 12 mètres carrés de la caravane donc elle se déplie en plusieurs morceaux il y a deux heures d'installation et en fait on peut justement je peux vous montrer un petit peu oui allez-y cheminer dans la caravane qu'on puisse découvrir pendant que Thomas vous pose la question suivante en regardant là rapidement les instruments j'ai envie de dire que vous êtes plutôt dans le blues ou quelque chose en rapprochant non ? c'est ça tout à fait on est vraiment dans le vieux blues donc le répertoire en fait de cette offre du blues 1900 à nos jours en fait on essaye de vraiment donner une couleur couleur au blues ce que nous français on a peut-être un petit peu moins connu ou connu au travers des histoires des américains et surtout des noirs africains qui ont connu l'esclavagisme et en fait on retransmet un petit peu toutes ces chansons au travers du blues les origines sont vraiment le gospel la chanteuse a vraiment d'énormes bases en gospel et nous derrière l'influence du blues forcément donc là on a un piano on a un piano de 1850 qui est complètement reconstruit dans la caravane voilà et ensuite même chose pour la batterie la batterie c'est j'essaye de faire au mieux avec ce que je vois dans l'écran voilà la batterie en fait qui est ici c'est un sèche-linge c'est un véritable sèche-linge et on fabrique la plupart des instruments nous-mêmes l'avantage que ça a c'est peut-être par rapport à d'autres musiciens vous allez peut-être pouvoir reprendre les concerts plutôt que d'autres forcément on croise les doigts le souci c'est qu'on reste dans le flou total et après au niveau des jauges tenir un public à un mètre d'écart par personne voire un mètre cinquante les directives changent tous les jours mais ça nous paraît quand même tout de même franchement improbable de tenir des concerts dans des circonstances comme ça vous disiez hors micro tout à l'heure que vous pouviez aussi jouer dans des lieux un peu atypiques vous évoquiez les EHPAD par exemple c'est ça le répertoire on l'a testé pendant quelques années avant de pouvoir le proposer en parfaite autonomie comme ça dans une scène on l'a testé en EHPAD donc on faisait du blues jusqu'à du rock'n'roll et ça marchait très 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 bien très bien on peut vous retrouver où ? sur les réseaux sociaux ? sur les réseaux sociaux donc sur la page Facebook La Carlingue ou sur le site internet www.lacarlinguedudelta.fr et vous vous déplacez jusqu'en Normandie ? on se déplace partout la région qui m'a inspiré cette caravane c'est le Lot on est parti faire une tournée là-bas et les soirées là-bas sont comme on les rêve avec une ambiance hyper chaleureuse où est-ce que la musique a vraiment une part très importante dans le quotidien et j'aimerais en fait ramener ce que j'ai vu là-bas par chez nous merci beaucoup Will Levray merci beaucoup et on peut le dire au sens physique du terme vous êtes sur la route du blues et sur la route du rock'n'roll vous y êtes vraiment ce talent Sylvain impressionnant merci à vous merci beaucoup Will Levray merci au revoir et le site est en commentaire comme ça vous pouvez vous rapprocher de lui vous pouvez tout savoir sur cette très belle initiative musicale qui a pour vocation d'aller au plus proche de tous ceux qui aiment la musique il ne l'a pas précisé mais il peut aussi intervenir chez les particuliers ah aussi ben voilà très bien et puis qu'est-ce que vous nous dites Thomas ? je vous laisse l'actualité m'appelle oh non vous savez j'ai un métier de dingue bon écoutez tant pis alors Thomas partez vous allez être avantageusement remplacé par Draco puisque le mardi et le jeudi c'est le moment Draco on accueille le magicien préféré en tout cas celui qu'on préfère ici à bientôt messieurs à bientôt et voilà Draco qui arrive on est en direct il rentre sur le plateau suivi par Martin Torrent voilà c'est du live ce sont des coulisses et voilà le magicien dans toute sa splendeur l'homme qui a toujours le sourire et l'homme qui nous donne de la bonne humeur au coeur Draco le plateau est à vous alors avant de commencer on va faire un petit échauffement magique le mardi il y a toujours des petites choses alors je vais vous faire participer tous les deux il faut tendre les bras comme ça avec les pouces vers le haut les pouces vers le plafond voilà et ensuite on retourne les mains avec les pouces vers le bas vers le bas on croise les bras et là on croise les doigts et là oh là là c'est compliqué ça donne un casse-tadou voilà ça on y arrive on y arrive sans décroiser on fait clac et on remet tout dans le bon sens mais on n'y arrive pas c'est pas possible les dix premières années sont les plus difficiles j'arrive pas à tout remettre dans le bon sens mais alors lui il y arrive c'est ça qui est magique après ça va venir tout seul alors je vous ai amené des cartes des grandes cartes et la vie m'a appris on apprend toujours si loin vous savez dans la vie on passe notre vie à apprendre que quand on demande à un spectateur de couper les cartes il faut se méfier parce que parfois vous voyez les gens prennent les choses au pied de la lettre premier degré mais on va utiliser ces cartes dans un instant pour essayer de créer quelque chose d'un peu étrange alors je vais couper les cartes hop comme ceci on peut les couper à plusieurs reprises pour vraiment mélanger tout ça elles sont bien sûr toutes différentes les unes des autres et vous aurez compris qu'il y a la moitié de chaque carte qu'on retrouve dans l'autre paquet c'est pour avoir une réciprocité mais déjà perdu les jeux de cartes j'y comprends jamais rien voilà alors on va essayer tiens je peux jouer avec Anthony oui on va essayer alors je regarde je vais vous faire tiens mais je vais plutôt faire comme ça je fais défiler vous me dites stop quand vous voulez et stop stop ici voilà alors je vous montre la carte à vous deux et puis vous la voyez oui on la voit et puis je montre peut-être à Martin je ne sais pas s'il voit bien la carte voilà on va la laisser dépasser volontairement ici voilà comme ça et donc vous ne l'avez pas vu à quoi peu importe juste on va la laisser à la position à laquelle elle était quand Anthony m'a dit stop et on va voir si on peut créer quelque chose une genre de réciprocité alors est-ce qu'on a ah non alors là ce n'est pas du tout la même carte ici non plus c'est dommage ça aurait pu être sympa non plus bon en tout cas on voit que les choses ont été bien faites au niveau du mélange je sens qu'on va en arriver à la carte en question alors on arrive on arrive mais non toujours pas alors là voilà c'est la carte sur laquelle vous m'aviez arrêté et puis la moitié qui correspond on va juste les mettre de côté un instant on continue toujours rien on va pas se faire tout le temps toujours rien on arrive à la fin mais pour vérifier pour être sûr regardez toujours rien toujours rien non vous me dites si ça correspond n'hésitez pas deux heures après on y est encore voilà c'est ça toujours rien et ici on a deux moitiés normalement est-ce que c'est bien la oui oui on peut bien sûr vérifier que c'est la même carte alors en plus on n'a pas répété Anthony on a fait ça comme ça vous auriez pu prendre n'importe quelle carte mais vous allez voir peut-être que vous ne savez pas Sylvain est magicien vous saviez ça ? non Sylvain est magicien regarde Sylvain s'il tend les bras vers les cartes comme ça et qu'il bouge les doigts comme ça il aime l'ordre oui il aime remettre les choses en ordre il aime quand les choses correspondent par exemple que maintenant on a un 5 de trèfle complet ici un as de carreau ici un 10 de carreau ici un valet de trèfle et toutes les cartes si on regarde toutes les cartes sont revenues dans l'ordre puisqu'elles sont maintenant hop je montre comme ça vous voyez 4 de pique le roi de carreau le 3 de pique le 10 de cœur alors tout est revenu alors tout est dans l'ordre tout est dans l'ordre bravo bravo Draco bravo Draco merci beaucoup c'était Draco mardi et après demain ça sera Draco jeudi jeudi voilà c'est ça deux fois par semaine c'est un minimum l'instant promo pour Draco c'est offert c'est le cadeau de la maison pour ce soir alors je vais 21h sur Facebook et je termine vendredi j'arrête les lives le dernier ce sera la 50ème vendredi pourquoi ? je pars au balayard après et c'est Ibiza c'est Ibiza c'est la fiesta bon d'accord merci beaucoup Draco voilà c'est ce petit moment d'étendre qu'on aime bien avec vous et puis quelle bonne humeur quand vous pénétrez sur le plateau Draco merci pour nous vous devriez venir chez moi le soir dans les moments où on a des petits coups de blues avec le coronavirus le confinement ça ferait du bien merci pour Thomas et moi du coup on se fait toujours avoir ici quoi qu'on dise de toute façon voilà on termine chers amis on termine avec la petite chronique de Martin Torrent Martin il nous a fait découvrir Groom il n'y a pas longtemps sur série YouTube j'ai regardé Groom et puis ça m'a plu c'est addict j'ai enchaîné les épisodes de 22 minutes et puis alors là Martin qu'est-ce que vous nous faites découvrir là ? une web série je sens c'est ça ? exactement je vais vous faire découvrir une web série merci beaucoup Sylvain pour le lancement alors du coup c'est la première fois que je vais lancer un petit peu en direct cette rubrique ciné c'est un peu une nouveauté une question pour vous Draco juste en synthèse en synthèse très rapide pour vous Draco est-ce que vous regardez les vidéos sur votre téléphone ou pas ? oui ça m'arrive et bien ça vous arrive ça tombe bien parce qu'en fait cette série elle est faite pour pour la regarder sur téléphone elle est filmée en format vertical et ce qui est très intéressant ça parle du problème du ghostage vous savez pas c'est ça qui est intéressant parce que vous m'avez dit tiens j'ai un sujet c'est le sujet de fantôme on va pas dupliquer votre sujet qu'on va regarder en image mais juste en synthèse qu'est-ce que c'est que le ghosting ? et bien c'est mettre fin à une relation sans donner d'explication à ne pas répondre à des SMS et ignorer la personne disparaître dans la nature en quelque sorte exactement c'est ça je vous laisse avec la rubrique ciné merci beaucoup passez une très bonne journée et restez chez vous bonjour à tous bienvenue dans la rubrique ciné aujourd'hui on va vous parler d'une web série qui se trouve sur youtube elle s'appelle fantôme et elle est produite par france tv vous pouvez la retrouver sur youtube en tapant fantôme espace france tv elle sera sur la chaîne de france tv slash fantôme c'est une web série qui parle tout simplement du phénomène du ghosting pas trop sous une forme de fiction mais plus comme une forme de documentaire l'idée est de récolter des témoignages de personnes qui ont été ghostées j'attendais 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 j'ai jamais pu une nouvelle après j'ai déposé chez elle et on s'est plus jamais revu au début j'ai attendu je me suis dit qu'il allait finir par répondre mais ça n'a pas été le cas du jour au lendemain plus rien c'est un vide un vide intersidéral le ghosting c'est surtout mettre fin à une relation sans avertissement et sans explication dans cette série nous allons comprendre pourquoi et comment les personnes ont été ghostées et pourquoi elles ces personnes là ghostent à leur tour on peut voir que c'est un phénomène qui n'est pas rare qui est plutôt même commun c'est un phénomène plutôt courant chez les ados et les jeunes adultes vous allez forcément vous identifier pour ceux qui ne sont pas trop téléphones et réseaux sociaux regardez absolument cette série vous allez peut-être mieux comprendre le fonctionnement de certains jeunes aujourd'hui cette série a une particularité c'est la vraie vie il y a beaucoup de témoignages pas trop de superflux mais surtout beaucoup de rythme c'est ce qui fait le charme de cette série du rythme et des personnages très attachants cette série est absolument à voir sur téléphone c'est primordial elle a été filmée en format vertical pour bien sûr nous rappeler les réseaux sociaux et le téléphone on reste dans ce même univers ouais on tous c'est Jerem je t'appelle parce que je suis en train de travailler sur un projet de documentaire en ce moment sur le ghosting tu sais c'est lorsqu'une personne arrête de répondre à tes messages à tes appels et disparaît totalement je me dis que tu peux peut-être avoir des histoires à ce sujet je voulais savoir si tu accepterais de les raconter face cam voilà si ce projet t'intéresse n'hésite pas à me rappeler allez à bientôt ciao ciao que vous dire de plus c'est très bien fait très bien réalisé absolument à voir pour tous les âges et justement si vous ne comprenez pas vous allez apprendre beaucoup de choses cette série est toujours disponible sur Youtube en tapant fantôme France TV c'est sur la chaîne Youtube de France TV slash regardez là absolument c'est un très gros coup de coeur l'immersion sera totale merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada